Bonjour à toutes et à tous. J'ai réuni aujourd'hui en visioconférence le Conseil Municipal de Nantes. Vous le savez peut-être, la loi ne l'y obligeait pas puisque dans cette période exceptionnelle, toute latitude a été donnée au maire pour prendre les décisions nécessaires. Mais je considère que l'urgence sanitaire ne doit pas emporter en quelque sorte avec elle la démocratie. Ce Conseil a été un conseil utile, avec des décisions concrètes. Je pense aux deux fonds de soutien d'urgence exceptionnels, chacun à hauteur de 1 million, pour les acteurs culturels et pour les acteurs associatifs. Ces mesures, elles vont être complétées dans la durée d'une attention soutenue à chacune et chacun de ces acteurs en difficulté. Nous avons aussi rappelé notre engagement pour les plus fragiles des Nantaises et des Nantaises. Depuis le début de cette crise, j'ai fait le choix de réunir deux fois par semaine les présidents de tous les groupes politiques du Conseil Municipal, majorité et opposition. Et je veux saluer ce soir l'esprit collectif de responsabilité des uns et des autres pour œuvrer de la meilleure des manières possibles au service de l'intérêt général. C'est dans cet esprit de responsabilité que j'associerai lundi l'ensemble de ces groupes politiques à la préparation du plan de déconfinement pour Nantes. Dès mardi, je pourrai alors en donner les premières orientations aux Nantais, même si, je le redis ce soir, il n'y aura pas un avant 11 mai et après 11 mai. Les choses doivent se faire par étapes, progressivement. Pendant toute cette période, et nous allons continuer, nous avons consulté au maximum les acteurs Nantais, les acteurs économiques, les acteurs culturels, celles et ceux qui agissent pour l'aide alimentaire, les fédérations de parents d'élèves que l'adjointe en charge de l'éducation a reçues à nouveau cet après-midi. Toute cette action est guidée autour de trois principes. La protection des Nantais, d'abord, la solidarité et le rassemblement.